Musique Si je vous dis potage, vous pensez au froid, à l'hiver, aux légumes, non ? Eh bien pas moi ! Moi, ça me fait penser à des framboises ! Cette recette est prévue pour 4 personnes. On peut la déguster à partir de 12 mois. La préparation vous prendra 20 minutes. La cuisson, 10 minutes. Cette recette est facile ! Quand on prépare un potage, on mixe. Quand c'est une soupe, on ne mixe pas. Voilà, vous savez tout ! Bonjour Nanou ! Bonjour ! Les ingrédients dont vous avez besoin sont 350 g de framboises fraîches ou décongelées, 250 ml de jus d'orange pressé ou sans sucre ajouté, une gousse de vanille et 2 cuillères à soupe de miel. Vous êtes prêts ? Coupez les oranges et pressez-les. Placez les framboises, le jus d'orange et le miel dans une casserole. Coupez la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur et ajoutez-la aux autres ingrédients. Laissez infuser à feu doux pendant 10 minutes. Retirez la casserole du feu et ôtez la gousse de vanille. Mixez le tout. Versez la préparation dans une cruche. Fermez le couvercle. Pour éviter de faire grimper la température de votre réfrigérateur, vous pouvez placer votre potage dans un bain-marie d'eau froide durant une dizaine de minutes. Vous pourrez ensuite le mettre sans risque au frigo. On va se régaler avec notre potage de framboises, je le sens. Mais auparavant, écoutons un papa poser une question à notre diététicienne. Manger des fruits chaque jour, c'est important ? Oui, c'est important car les fruits contiennent des substances antioxydantes comme la vitamine C ou la vitamine A, qui sont des nutriments essentiels que notre organisme ne sait pas fabriquer. Ce qui est important, c'est de les consommer crus, car ils sont toujours beaucoup plus riches en vitamine C et vitamine A que quand ils sont cuits. À la cuisson, ils perdent leur propriété. Notre alternative, c'est de les acheter surgelés afin de pouvoir en bénéficier durant toutes les saisons. Les enfants adorent les fruits. N'hésitez donc pas à leur en servir plusieurs fois par jour. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un surprenant taboulé aux fruits. En attendant, cuisiner sainement ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501